... Ne vous étonnez de rien. Ne vous étonnez pas que Bethléem soit en Provence, quelque part dans les Alpies, que la Sainte Vierge parle avec l'accent. C'est ce qu'en Provence on appelle la pastorale. On y raconte la naissance du divème petit sur le mode familier, quotidien et tendre. Et l'ange bouffaréo, l'ange joueur de trompette, l'envoyé spécial du bon Dieu assure le reportage complet de cette naissance miraculeuse. Nous sommes le 24 décembre. Le 24 décembre juste avant Jésus-Christ. A Bethléem, bouche du rôle. Je vais vous dire comment ça s'est passé. C'était le 24 décembre. Il faisait Mistral. Un Mistral a décorné tous les taureaux de Camargue, a déraciné les oliviers de Croix ou les pins des Alpilles. Et tous les habitants de Bethléem, ils s'étaient mis au lit de bonheur et ils avaient ramené leur couverture au-dessus de la tête pour ne pas entendre souffler le vent. Le Mistral, qui est un ami du bon Dieu, avait chassé les nuages à des milliers de kilomètres pour que le ciel soit tout propre et tout brillant d'étoiles pour la naissance du petit. Il avait fait la toilette du ciel. Enfin, je les ai aperçus. Les pauvres, ils faisaient peine à voir. Saint Joseph marchait devant, la barbe secouée par le Mistral comme une bannière. Il essayait de couper le vent à la Sainte Vierge avec ses larges épaules. De temps en temps, il se retournait et il disait... Et alors, ma belle ? Je n'en peux plus. Oh, encore un petit effort. Tiens, je vois un cabanon, là, tout près. Personne ne veut de nous. Les riches, peut-être. Mais ici, ce sont des pauvres. Ils nous feront bien une petite place. Donne-moi ton bras. Ah, tiens. Mon Dieu, que j'ai mal. Oh, aïe, 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 aïe. Quelle misère. Nous sommes propres à... Pas d'argent, pas de maison et une femme qui va accoucher en pleine nuit et par un temps pareil. Je te demande pardon de te causer tant de soucis. Mais je suis sûr que ça s'arrangera. Mais quand même, le bon Dieu, il n'est pas raisonnable. Quand je t'ai épousé, j'aurais dû poser mes conditions. Tu regrettes ? Oh, écoute-moi bien, ma belle. Mais qu'est-ce que je suis, moi ? Un pauvre, rien du tout. Et le bon Dieu m'a donné le droit de te prendre par la main, de te porter dans mes bras, toi, la mère de son petit. Et tu voudrais que je regrette quelque chose ? Attends, va. Bouge pas. Nous sommes arrivés. Il y a quelqu'un ? Ils dorment, les pauvres lois. Ça m'ennuie de les réveiller, mais je ne peux pas faire autrement. Vous l'avez entendu, Saint-Joseph ? Il n'y a pas plus brave que cet homme. Il n'aime pas déranger les gens. Et même quand il s'est aperçu que le cabanon était une étable, il a eu un peu honte de déranger le bœuf et l'âne. Bien sûr, c'était que des bêtes. Mais elles avaient travaillé toute la journée. Elles avaient le droit de dormir, comme tout le monde. Il leur a dit... Excusez-moi de vous déranger. Le bœuf et l'âne qu'on avait tiré du premier sommeil, ont failli se mettre en colère. Mais quand ils ont vu la jolie Sainte Vierge, toute pâle, toute mourante, et Saint-Joseph avec ses grosses mains en rouge et caleuses de travailleurs, ils ont eu honte, ils sont devenus tout gentils, tout pleins d'amitié. Ne restez pas dehors. Venez vite au chaud. Vous avez de la chance. Juste, on a changé la paille ce matin. Si on avait su que vous veniez, on aurait mis un peu d'ordre. Saint-Joseph avait l'âme si simple qu'il ne s'était pas étonné que les animaux parlent avec la sang. Et puis, il avait trop de soucis en tête pour attacher de l'importance à ces détails. Parce que la Sainte Vierge, elle, elle venait d'entrer dans les douleurs. Oh, mais c'est terrible. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne sais pas. Et moi non plus, je suis canane. On voudrait bien pouvoir vous aider, mais on est bon à rien. Oh, mon Dieu, donnez-moi vite un coup de main. Avec ces 200 ans, comment voulez-vous que je m'en tire? Il était presque minuit. Je me suis approché du fénestron. Ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ça paraît pas croyable. Et c'est pourtant la France aux vérités. Le bœuf a dit, puisqu'on ne peut pas se rendre utile, on pourrait toujours dire une prière. Tu en sais, toi, des prières? Moi, non, mais Saint-Joseph, forcément, il doit en savoir. Oh, écoutez-les, c'est fada. Mais les prières, elles ne sont pas encore inventées. C'est justement pour ça que le petit, il doit venir sur la terre. En attendant, on pourrait toujours se mettre à genoux. Parfaitement, c'est comme ça que les choses se sont passées. Saint-Joseph, le bœuf et l'âne se sont agenouillés tous les trois. Il était minuit juste. Et le petit est né. Il n'a pas poussé un cri. Il est né avec le sourire. La Sainte Vierge a le sourire aussi. Le bœuf, l'âne et Saint-Joseph, eux, ils poussaient des larmes grosses comme des olives. Alors Saint-Joseph a dit des mots qui ne venaient du fond du cœur et que jamais personne ne lui avait appris. Et l'âne et le bœuf, qui étaient encore moins savants que lui, répondaient à tour de rôle. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et le petit Jésus, le fruit de vos entrailles, il est béni. Sainte Marie, bonne mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Sainte Marie, bonne mère de Dieu. 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 Sainte Marie, bonne mère de Dieu.